... Bonjour, bienvenue au nom d'Attaque Luxembourg et de Etika pour cette conférence qui va traiter d'un phénomène que nous avons dans le passé déjà évoqué. Je ne sais pas si c'est parmi certains d'entre vous, on avait déjà invité Thierry Philippona il y a un an de ça exactement pour son livre La Capture. Donc le phénomène que nous allons traiter aujourd'hui c'est la financiarisation de l'économie ou pour parler de manière plus claire comment l'outil financier qui est censé soutenir l'activité et la création d'emplois se retourne contre justement les acteurs qui sont en mesure de créer de l'emploi et de l'activité dans une région et un territoire. Ce sujet nous intéresse à plus d'un titre, déjà parce que vous avez, comme nous, été témoins de plusieurs résultats électoraux, référendaires ou élections qui ont montré qu'il y a une révolte, pas uniquement aux Etats-Unis mais également en Europe avec le Brexit. Révolte qui a été entre autres alimentée par des différents facteurs, mais nous, la lecture que nous en faisons, c'est avant tout une lecture politique et sociale avec un accroissement des inégalités qui s'est fait maintenant sur une période de 30 ans, sur des sommets qui n'ont jamais été atteints, même au XIXe siècle, sur une apathie économique qui concerne quasiment toute la zone euro, le Luxembourg étant pour l'instant épargné par ça, une certaine stagnation de la création d'emplois, un accroissement très fort des inégalités et souvent une relative, on peut le dire, colère qui va s'exprimer de la part des citoyens, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Et ce qui nous intéresse pour nous, c'est de nous intéresser aux causes de ces inégalités-là, et parmi lesquelles la question de la financiarisation de l'économie est évidemment en premier lieu le point. Donc je vais laisser maintenant la parole à Sandra Rigaud, qui est maître de conférence à l'université Paris-Nord, qui a écrit donc avec deux autres universitaires, Tristan Ouvray et Thomas Dallery, ce livre, qui sera comme d'habitude en dédicace à l'issue de cette conférence. Et voilà, Sandra Rigaud va nous expliquer en quoi ce phénomène qui n'existe, qui n'est pas aussi récent, qui existe en grosso modo depuis la fin des années 70, s'est largement aggravé depuis l'explosion de la crise financière de 2008. Voilà, je vous passe la parole. Ok, merci. Donc merci beaucoup de m'avoir invité à présenter le livre, ce livre co-écrit avec Tristan Ouvray et Thomas Dallery. Donc ce livre est un essai, un essai de synthèse sur les effets de la financiarisation sur l'investissement et sur les entreprises. Donc c'est un essai, donc bien sûr vous avez trouvé des passages un peu militants, mais on a toujours eu le souci d'argumenter notre propos et de chiffrer dans la mesure du possible ce propos. Je pense que l'une des valeurs ajoutées de ce livre, qui est une synthèse, c'est d'avoir précisément synthétisé des résultats de différentes littératures en économie, donc littérature académique, puisque Tristan, qui est maître de conférences en économie, est spécialisé sur la gouvernance d'entreprise. Thomas est spécialisé, est un macroéconomiste post-keynésien, et moi je suis également maître de conférences, mais spécialisée sur tout ce qui est gouvernance des fonds, fonds d'investissement, fonds de pension en particulier, hedge fund, et le cadre réglementaire de ces acteurs financiers. Donc le travail, notre travail, a été d'articuler ces différentes littératures, de mobiliser ces différentes littératures. Ça nous a pris deux ans, puisqu'on a animé pendant deux ans au Collège des Bernardins, qui était notamment sous la responsabilité d'Olivier Favreau, qui a été invité, je crois, il y a quelque temps. Donc durant deux ans, en fait, on a réfléchi sur les effets de la financiarisation, et ça a donné ce livre. Le livre est dans une version grand public. Tout ce qui est résultats académiques, on le publie normalement dans des revues ad hoc, spécialisées. Donc si vous avez des questions plutôt sur la macroéconomie, c'est plutôt Thomas, la gouvernance est plutôt Tristan, et moi c'est plutôt gouvernance des fonds. Mais on a réuni tous nos travaux. Donc la thèse est assez claire, quelle est-elle ? C'est que la montée en puissance d'acteurs financiers spécialisés dans la gestion de l'épargne, donc cette montée en puissance depuis les années 70-80, eh bien ça a nuit à l'investissement et aux entreprises, en imposant le règne de la liquidité du court terme et de la valeur pour l'actionnaire. Donc liquidité, liquidité des marchés. C'est pour ça que le titre de notre livre s'appelle « L'entreprise liquidée », c'est-à-dire une entreprise sous l'emprise des marchés financiers et de la liquidité. Donc de ce point de vue, on est en opposition avec un certain nombre d'économistes qui postulent que les marchés financiers, c'est forcément bon pour l'économie, parce que c'est plus de financement, donc plus d'investissement, et donc plus de croissance et plus d'emplois. Donc l'idée est la suivante, c'est que dès qu'une économie a un système financier développé, il y aura ses effets positifs sur le financement et sur la croissance. Et pour soutenir ce postulat, en fait, vous avez eu pas mal d'études empiriques qui regardaient la corrélation entre le développement du système financier et la croissance économique. Et dans les années 70, la plupart des travaux académiques montraient que cette relation était plutôt positive. Donc ça allait dans ce sens. Alors, il y avait aussi des arguments théoriques, qu'on mentionne évidemment dans le premier chapitre du livre, pour justifier le rôle théorique de la finance dans le financement de l'économie. Et ces arguments, c'est essentiellement une réduction de la symétrie d'informations entre les prêteurs et emprunteurs, ou bien une réduction des coûts de transaction grâce à des économies d'échelle. Donc ça, c'est la théorie. Alors nous, on a regardé en pratique ce que ça donnait depuis 30 ans, puisque les économies se sont financiarisées à partir des années 70. Et le point qui a fait basculer, c'est la crise de 2008. La crise de 2008 a changé la donne parce qu'elle a permis de remettre en question cette relation positive entre la finance, le système financier et la croissance économique. Alors, pour cela, on va illustrer ce propos grâce à quatre graphiques. Le premier graphique, est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas, c'est clair. Donc, le premier graphique nous permet de suivre l'évolution de long terme d'un indicateur de dérégulation financière et de l'évolution des salaires dans le secteur financier. Donc, sur une période de long terme, puisqu'on va du début du XXe siècle jusqu'à 2005. Donc, l'idée, c'est que si la courbe est élevée en termes de dérégulation, ça veut dire que le système financier a été dérégulé. Pareil pour les salaires, plus c'est élevé, plus les salaires dans le secteur financier sont élevés. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Que ces courbes, déjà, elles évoluent de concert. Elles sont très hautes au début du XXe siècle, puis elles diminuent à partir de 1933 pour remonter progressivement, mais assez fortement, à partir des années 80. Donc, en fait, et on observe qu'elles atteignent à peu près le même niveau qu'au début du XXe siècle. Donc, on a une sorte de courbe en U. Donc, première conclusion, observation, c'est des faits stylisés, en regard de l'évolution de long terme de grandeur économique, c'est que quand on déréglemente la finance, les salaires dans le secteur financier ont tendance à augmenter. D'accord ? Donc, première observation, on ne le montre pas, c'est qu'on observe. Et, comment dire, c'est que la financiarisation actuelle ressemble aussi à celle du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a atteint à peu près les mêmes niveaux. Deuxième graphique, pour illustrer la remise en cause de la relation positive entre finance et économie réelle, croissance économique, c'est la courbe de Piketty sur les inégalités de revenus aux États-Unis. Donc, en fait, la courbe représente la part des revenus captés par les 10% des ménages les plus riches. Donc là, qu'est-ce qu'on observe ? Là, encore une fois, c'est que les ménages au début du XXe siècle, donc là, c'est 1917 jusqu'à 2013, c'est que les ménages, les 10% les plus riches, s'accaparent presque 46% de la richesse créée chaque année, au début du XXe. Puis, cette part diminue. On atteint 32-33% à peu près à partir des années 40, pour remonter, pareil, progressivement, mais sûrement, à partir des années 80, et on atteint, encore une fois, une barre de 45%. Donc là, même constat, la financiarisation actuelle ressemble, de près ou de loin, à celle du début du XXe siècle. Et on peut déjà faire un lien entre les deux courbes, c'est que si la finance se verse des revenus, de plus en plus élevés, elle va accumuler. Si la finance se sert des salaires de plus en plus élevés, elle va accumuler des revenus très élevés. Donc, on peut présumer que ces inégalités se nourrissent de la finance. Troisième graphique, qui porte sur les dividendes, et plus précisément, sur le poids des dividendes reçus par les ménages américains. Donc là, c'est des données qui ont été faites par Thomas, en gros, de 1917 à 2013. Donc là, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les financiers, cette part est très importante à partir jusqu'en 1930-1940, pour diminuer jusqu'en 1980, et remonter à nouveau à partir de 1980, comme les autres courbes qu'on a vues précédemment. Donc, les financiers se versent des salaires élevés, et l'entreprise, on le voit, est poussée à distribuer des dividendes à leurs actionnaires, toujours plus élevés, surtout à partir des années 1980. Je tiens à rappeler que tous les ménages ne sont pas des actionnaires. Donc, ça concerne qu'une partie des ménages. Tout le monde n'est pas actionnaire et ne détient pas des actions. Enfin, le quatrième graphique porte sur la mobilité des capitaux et la fréquence des crises financières. Donc, la mobilité des capitaux, c'est en tiret et la ligne pleine, c'est la part des pays qui ont connu des crises financières. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que la mobilité des capitaux était très forte avant 1933, puis après 1980, quand vous voyez, et entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une mobilité des capitaux qui est assez faible, qu'on doit mettre en relation avec le système de Bretton Woods et tous les contrôles de capitaux qui ont été mis en place durant cette période. Et donc, si on relise cette mobilité des capitaux avec la survenance de crises financières, on s'aperçoit que le nombre de crises est beaucoup plus élevé au début du XXe siècle, c'est-à-dire là où la mobilité du capital est élevée, et à partir de 1980. Il y a eu très peu de crises financières entre 1900... Enfin, quand on a commencé à réglementer, notamment aux États-Unis, à partir de 1933, jusqu'à 1980, c'est-à-dire la fin du système de... Enfin, 70, la fin du système de Bretton Woods. Donc voilà. Quand on regarde ces faits stylisés, on pourrait associer la finance dérégulée ou bien l'économie financiarisée à plus d'égalité salariale, c'est-à-dire les salaires élevés dans la finance qu'on a vus, plus d'inégalité de revenus avec la hausse des dividendes versés qui ne concernent, il faut le rappeler, que ceux qui possèdent des actions. 35% des ménages français n'épargnent pas du tout, alors que 25% des ménages représentent 72% de l'épargne nationale. Pareil, cette finance dérégulée peut être associée à plus de crises financières. Donc là, on a fait référence à Minsky avec son hypothèse d'instabilité financière. et c'est là l'objet du livre, c'est associé à moins d'investissements productifs pour les entreprises. Donc là, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que cette baisse d'investissements productifs, elle est liée à la pression actionnariale qui pousse les entreprises à sélectionner plus drastiquement les projets d'investissement en fonction de leur rentabilité. Alors, je vais compléter ces faits stylisés par, comment dire, des éléments sur la macroéconomie financiarisée. Ça veut dire qu'on va regarder comment cette financiarisation a changé, depuis les années 80, les régimes de croissance au niveau macro. Et là, très brièvement, on a deux effets principaux. Un premier effet sur les salaires et un autre sur l'investissement. Donc, premier effet macro, c'est quand les actionnaires sont de plus en plus gourmands en termes de dividendes. On a vu que la part de dividendes avait augmenté à partir des années 80. Leurs revendications vont se répercuter sur les salaires des employés. Et cela va modifier la répartition des richesses. Pour illustrer ce propos, voilà, deux graphiques. L'importe sur le taux de variation des salaires réels dans l'Europe A15 et l'autre sur la part des salaires dans la valeur ajoutée dans l'Europe A15. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Sur la période, c'est 1962-2013, à chaque fois, 1960-2014. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, que les salaires ont tendance sur le long terme à baisser et qu'ils représentent une part de moins en moins importante dans la richesse créée chaque année. Et cette baisse est à relier, nous semble-t-il, à la mobilité du capital. C'est-à-dire que si les actionnaires ont la possibilité de réallouer leur capital, c'est-à-dire de rentrer et de sortir, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir la possibilité de choisir entre faire produire quelque chose en France avec une main-d'œuvre élevée et faire produire quelque chose en Chine où la main-d'œuvre est meilleur marché, les revendications salariales seront bien sûr plus faibles parce qu'il y a une menace qui est crédible de délocalisation. Et ça, c'est possible. Les actionnaires peuvent orienter ce choix puisque vous avez cette mobilité du capital qui a été permise par la financiarisation. Et donc, ça a participé de la modération des salaires à partir des années 80. Deuxième effet macro important concerne l'investissement. Donc, si on regarde ce nouveau graphique qui porte sur le taux de variation de l'investissement réel dans l'Europe des 15, on s'aperçoit qu'il y a une tendance de long terme qui est baissière. Il y a des fluctuations mais en tendance de long terme, ça baisse. Donc, cela s'explique en grande partie par l'imposition d'une norme de rentabilité élevée qui est imposée aux entreprises. C'est-à-dire que cette norme, elle pousse ces entreprises à sélectionner des projets dont la rentabilité est celle que les marchés attendent. C'est-à-dire que les entreprises ont tendance à financer des projets dont la rentabilité va correspondre à la rentabilité élevée attendue par les marchés. Et cette rentabilité en moyenne, ça peut être du 15, 20 %, ça dépend des sociétés. Si on est sur des sociétés non financières, on est sur 10, 15 %. Si on est sur des sociétés financières, ça peut être 10, 15, 20, voire 30 %. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, résultat, on a de moins en moins de projets d'investissement qui sont mis en œuvre car une grande partie des projets qui sont proposés pour être financés par le système financier ne répondent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment rentables. Donc, s'ils ne sont pas rentables, on ne les finance pas. Ça, c'est l'âge. Donc, au final, sur le plan macroéconomique, on a deux moteurs de la croissance qui sont en berne, à la fois les salaires liés à la consommation, enfin la consommation plutôt, liés à la modération salariale et l'investissement productif qui est quand même l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Et cela, ça va participer d'une décélération de la croissance, donc croissance à tonnes, et une augmentation du chômage, voire un chômage de masse. On est passé, là, ce sont des courbes de la croissance du PIB, de 1962 à 2013. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'on est passé, en 1962, on avait une croissance à 5%, à 6%, à, comment dire, une croissance, je dirais, aller juste un peu avant la crise, 2,5. après 2008, cette croissance est négative, elle remonte, mais péniblement, 1%, voire presque égal à 0. Certains parlent de stagnation circulaire. Et, évidemment, le corollaire, c'est une augmentation du taux de chômage dans l'Europe à 15. Donc là, c'est de la macro, évidemment, il y a des disparités très fortes entre les pays. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne de ce point de vue-là. Donc, on a une décélération de la croissance, mais cette décélération aurait été encore plus forte s'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle des moteurs auxiliaires pour soutenir à la fois la consommation et l'investissement. Donc, ces moteurs auxiliaires, c'est essentiellement, je me suis trompée, c'est là, c'est essentiellement lié à l'endettement, c'est-à-dire que les salariés, quand ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, se sont mis à, enfin, en compenser cette baisse de pouvoir d'achat par de l'endettement, d'accord ? Donc, l'endettement des ménages via des crédits pour la consommation pour l'immobilier qui vont être dépensés dans l'économie. C'est aussi le cas de l'État qui va aussi s'endetter à partir des années 70. Les premiers déficits publics, c'est fin des années 70. Donc, l'État dépense plus, mais surtout, il prélève moins d'impôts. Et enfin, il y a aussi l'effet richesse, c'est-à-dire que les coûts élevés des marchés immobiliers et financiers poussent les ménages à se sentir plus riches. Donc, ils consomment davantage. Et puis, il y a la consommation des profits, notamment par les ménages qui perçoivent des dividendes et qui peuvent aussi participer à une augmentation de la consommation au niveau macro. Mais ça reste assez marginal. Donc, ces moteurs auxiliaires, c'est bien, ça a permis de faire moins baisser la croissance, mais en aucun cas, ils ne peuvent être viables à long terme. Ce sont des stratégies qui sont temporaires, non généralisables et surtout dangereuses. Temporaires parce que l'endettement, on ne peut pas s'endetter à l'infini. D'ailleurs, la crise de 2008 a montré qu'à un moment donné, il y a eu un krach. C'est non généralisable parce que tout le monde ne peut pas baisser ses salaires et gagner en compétitivité. On ne peut pas, il n'est pas acceptable d'accepter des salaires qui seraient ceux, par exemple, de la main-d'œuvre chinoise ou bien du Sri Lanka ou je ne sais quoi, et voire dangereuses puisque la recherche de la compétitivité peut conduire à une déflation. Effectivement, la pression à la baisse sur les salaires peut faire pression sur les prix, sur l'indice général des prix, qui peut aboutir à une déflation. Et si vous avez une déflation, le poids de la dette va augmenter. C'est tout le contraire de l'inflation. Donc, ainsi, au niveau macro, on voit que les exigences actionnariales vont comprimer les salaires, l'investissement, la croissance et donc l'emploi. Alors, pour nous, ce livre cherche précisément à expliquer pourquoi. Ça, c'est le constat. Et pour nous, il y a deux mécanismes vraiment à l'œuvre pour expliquer comment dire, comment la financiarisation va arriver à comprimer l'investissement et imposer ses règles à l'entreprise, c'est premièrement la gouvernance d'entreprise, pardon, la gouvernance d'entreprise et, deuxièmement, la liquidité des marchés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance d'entreprise ? C'est l'organisation des pouvoirs au sein de l'entreprise, d'accord ? Sur la composition des organes de pouvoir. Donc, on va regarder qui sont ces gens qui sont à la manœuvre au sein de l'entreprise et quelles sont les finalités qu'ils poursuivent. Quant à la liquidité des marchés, c'est la possibilité de vendre, en fait, ces actifs financiers à tout moment sans perte en capital et on va expliquer dans quelle mesure ça va contraindre les entreprises. Donc, en gros, le livre fait trois, comprend trois chapitres. Le premier chapitre revient vraiment de manière très succincte sur l'histoire de la financiarisation du début... On revient à la première globalisation financière du début du 19e... Enfin, fin du 19e, début du 20e siècle et où, d'une certaine façon, en passant par, comment dire, la période fordiste où on a réencastré la finance dans l'économie réelle, donc première globalisation financière des encastrements de la finance dans l'économie réelle. Période fordiste, on a à nouveau réglementé très fortement le système financier. On a réencastré la finance à l'économie et à partir des années 80, ce qu'on montre, c'est qu'on a à nouveau une autonomisation de la finance par rapport à l'économie réelle. Donc, voilà, ça, c'est le... Ce qu'on montre aussi, enfin, ce qu'on essaie de... Parce que c'est un livre qui se voulait un peu grand public, c'est qu'on explique bien qui sont les principaux acteurs du système financier, qui sont les grandes familles de fonds, d'investissement, quels sont leurs rôles, leurs points communs, leurs spécificités et comment ça fonctionne. Donc, le premier chapitre est plutôt pédagogique. Le deuxième chapitre présente les effets macro néfastes de la financiarisation sur l'entreprise et elle présente aussi les deux mécanismes qui sont à l'œuvre dans ces effets néfastes qui sont la gouvernance d'entreprise et l'équité des marchés. Le troisième chapitre est un chapitre de recommandation où on essaie de mettre en place à la fois des principes, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les principes directeurs d'une réforme, du système financier, du secteur financier et aussi qui est décliné en un certain nombre de propositions qui sont plus ou moins opérationnelles. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va du plus opérationnel au moins opérationnel, c'est-à-dire les plus ambitieuses, c'est-à-dire qui nécessiteraient qu'on fasse une réforme très, très importante. Donc là, je vais vous présenter le deuxième chapitre du livre qui parle des mécanismes, c'est-à-dire comment la financierisation va impacter l'entreprise, c'est-à-dire va moins les inciter à financer des projets productifs. Donc, alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance d'entreprise ? Donc, je le disais, c'est l'organisation du pouvoir au sein de l'entreprise, c'est-à-dire, et ça, ça comprend deux éléments, à la fois les acteurs qui dirigent la société, mais aussi les finalités que les dirigeants poursuivent. Donc, on a retracé, en fait, l'évolution de ces acteurs et leurs finalités sur le XXe siècle, pardon, et on observe qu'à partir des années 80, il y a un discours, à la fois dans les théories économiques, mais aussi dans les pratiques des acteurs qui demandent à ce qu'on crée de la valeur pour un acteur en particulier. Cet acteur en particulier, c'est l'actionnaire et il faut maximiser le profit. Donc là, vous avez une citation de Milton Freeman, le but de l'entreprise, c'est de servir les seuls actionnaires et de maximiser le profit pour les actionnaires. Le profit, je vous rappelle, peut être utilisé de différentes manières, soit pour l'investissement, soit pour verser des dividendes, soit pour rembourser les intérêts, la dette en général. Et l'orientation qui a été choisie à partir des années 80, ça a été d'augmenter les dividendes au détriment de l'investissement. Donc aux Etats-Unis, ça se voit à partir des années 80. En Europe, nous, c'est un peu plus tard, dans les années 90. Et un des déterminants internes pour arriver à cet objectif, ça a été d'aligner notamment la rémunération des dirigeants sur le cours boursier, c'est-à-dire sur la valeur boursière de l'entreprise. Alors, sur les acteurs, qu'est-ce qui a changé ? C'est, alors, juste sur la finalité, avant, le dirigeant devait davantage se préoccuper de rémunérer d'une certaine façon l'ensemble des parties prenantes de la société cotée. À partir des années 80, il faut maximiser, donc verser des dividendes, à l'actionnaire. C'est la priorité du dirigeant de la société cotée. Alors, sur la figure du dirigeant, c'est-à-dire la figure de l'actionnaire a également évolué, je dirais, à partir des années 50. Si, dans les années 50-60, l'actionnaire, c'était essentiellement un investisseur individuel, comme vous et moi, à partir des années 80, on assiste à une montée en puissance d'un nouveau type d'actionnaire qui sont, en fait, des investisseurs institutionnels, des gestionnaires pour compte de tiers, qui gèrent l'épargne pour le compte des ménages, comme, par exemple, les fonds de pension aux Etats-Unis ou les compagnies d'assurance qui sont plus importantes en Europe. Donc, ces acteurs ont connu une croissance très importante et ils ont un poids aussi très important. Donc là, on vous a mis le poids des investisseurs institutionnels, donc compagnies d'assurance et fonds de pension. Donc là, actuellement, je dirais là, dans les années 2015, les compagnies d'assurance représentent à peu près 20 000 milliards de dollars en termes d'actifs sous gestion d'encours, les fonds de pension un petit peu moins, mais 20 000 milliards de dollars, c'est énorme et vous pouvez les ajouter. C'est-à-dire que compagnies d'assurance et fonds de pension, c'est l'équivalent de 40 000 de dollars, donc 40 000 de dollars d'encours ou d'actifs sous gestion. Et donc là, vous pouvez aussi remarquer que, en tout cas, sur les fonds de pension, ce sont les Américains qui sont les plus forts, c'est-à-dire ils représentent une part très importante de ces investisseurs institutionnels. Donc ça, ça va changer la donne, le fait que le nouveau type d'actionnaire, ça ne soit plus un actionnaire invédible, mais un investisseur institutionnel, c'est-à-dire un fonds qui gère de l'épargne qu'il a collecté auprès de ménages, ça change l'intermédiation financière. Avant, l'intermédiation traditionnelle qu'on avait, c'était la banque, c'est-à-dire on avait un épargnant qui déposait son épargne auprès d'une banque qui était rémunérée et la banque finançait l'entreprise en contrepartie d'intérêts qui étaient reversés. Là, avec, comment dire, l'essor des investisseurs institutionnels, on a une chaîne d'intermédiation financière qui s'allonge et qui se complexifie, c'est-à-dire que vous avez des ménages qui peuvent à la fois comment dire, apporter leur épargne à une banque mais aussi à des fonds d'investissement qui peuvent être des compagnies d'assurance ou bien des fonds de pension et ce qu'il faut voir, c'est que les fonds de pension et ces compagnies d'assurance ne vont pas placer directement cette épargne sur les marchés. Ils vont faire appel à d'autres gérants d'actifs qui sont spécialisés qu'on appelle des mutual funds ou bien des assets managers et donc vous avez un allongement de la chaîne d'intermédiation un allongement de la chaîne d'intermédiation avec plus d'acteurs qu'il faut rémunérer et ces acteurs sont rémunérés généralement sous forme de commission donc ça change quand même l'intermédiation financière qui était traditionnellement opérée par les banques donc parfois on donne des exemples dans le livre les commissions en tout cas pour les fonds de pension peuvent atteindre 20% du rendement d'un fonds de pension donc c'est vraiment pas négligeable après vous avez une autre forme de délégation qui est celle qui est liée au proxy advisor c'est à dire que quand vous avez ces investisseurs institutionnels qui vont placer leur épargne par des assets managers dans différentes sociétés cotées vous avez des assemblées générales et donc ils ont investi dans tellement d'entreprises cotées que ces investisseurs institutionnels ne peuvent pas se déplacer à l'ensemble des assemblées générales donc elles vont déléguer le droit de vote à ce qu'on appelle des proxy advisors donc en France le champion c'est Prox Invest aux Etats-Unis c'est ISS alors de mémoire c'est Institutional Shareholders Service je ne sais plus à revoir et donc ces proxy advisors vont voter à la place des investisseurs mais du coup la conséquence c'est que du coup il va y avoir une uniformisation des comportements et des pratiques des entreprises parce que comment dire ils vont discipliner l'entreprise pour que ça aille dans le sens de l'actionnaire autre caractéristique de cette nouvelle de la montée des investisseurs institutionnels c'est que les investisseurs institutionnels vont avoir qui délèguent des assets managers vont avoir tendance à mettre en concurrence les assets managers c'est à dire pour essayer d'avoir le gérant qui offre la rentabilité la plus élevée mais si vous les mettez en concurrence vous allez juger sur quoi sur la rentabilité à court terme donc le gérant d'actifs ce qui l'intéresse lui c'est d'avoir le mandat de gestion de l'investisseur institutionnel et il sait qu'il va conserver ce mandat de gestion si et seulement s'il performe bien et la variable qui va servir qui va être regardée par l'investisseur institutionnel c'est le rendement à court terme des stratégies donc en fait vous avez une incitation par les investisseurs institutionnels pour les assets managers à privilégier des stratégies qui vont être rentables à court terme je ne sais pas si je suis claire mais si vous avez des assets managers qui sont jugés sur leur rentabilité et que les mandats de gestion c'est généralement renouvelé tous les ans et on regarde leurs performances tous les trois mois c'est une forte incitation à privilégier des stratégies de placement à court terme donc quel est le lien après avec l'entreprise c'est-à-dire qu'on ne va pas financer on ne va pas mettre de l'argent dans des projets d'entreprise économie réelle qui ne vont pas être performantes à court terme donc vous voyez un peu le mécanisme et ça on est très loin du ménage au départ l'épargne elle appartient au ménage qui ensuite est collectée par des investisseurs institutionnels et les investisseurs nationnels vont confier la gestion de cette épargne à différents asset managers spécialisés je ne sais pas sur les actions européennes ou des actions dans certains secteurs ou les actions en Asie etc. voire dans des hedge funds ou des private equity donc ce comportement va avoir une conséquence directe c'est que la détention moyenne des actifs financiers va baisser donc là je vous ai mis la détention moyenne des actions sur le NISE de 1920 à 2005 qu'est-ce que vous observez et bien toujours pareil vous avez en tête mes quatre graphiques du début c'est-à-dire il y a toujours trois phases début du 20ème après jusqu'en 1935 et à partir de 1980 ça diminue donc la détention par exemple d'un actif financier d'une action sur le NISE elle était de 10 ans en 1940 d'accord ça diminue à partir des années 80 comment dire régulièrement pour arriver à péniblement je ne sais pas 8 mois 8 mois alors c'est important de le dire cette détention ne prend pas en compte le trading à haute fréquence d'accord il n'y a pas de trading à haute fréquence d'accord donc ça baisse malgré le trading à haute fréquence donc ça veut dire que c'est vraiment une baisse tendancielle lourde donc ça c'était sur le NICE mais on le retrouve sur d'autres places financières sur le Nasdaq à Tokyo à la bourse allemande partout d'accord au LSI au Renex etc. vous voyez bien que là on n'a pas trouvé des chiffres avant mais 91 2010 la baisse tendancielle hors trading à haute fréquence donc comment est permise donc cette donc là baisse de la détention des actions sur sur l'ensemble des places financières donc comment est permise cette mobilité du capital et bien là c'est là qu'il faut parler de la liquidité des marchés c'est par l'institution de la liquidité marché financier c'est-à-dire cette capacité à rentrer et sortir du capital à tout moment sans perte en capital c'est-à-dire c'est en gros ce que propose la bourse que ces actionnaires peuvent comment dire qu'on voit cette baisse de la détention des actifs alors certes les marchés secondaires comme la bourse c'est important parce que s'il n'y avait que le marché primaire donc le marché primaire c'est la première fois qu'on a mis une action s'il n'y avait pas ce marché secondaire il n'y aurait pas d'investisseurs qui iraient sur ces marchés parce qu'ils ne pourraient pas sortir donc on comprend que ce marché secondaire est nécessaire mais il faut comprendre qu'il y a aussi un effet négatif à la mise en place de ce marché c'est qu'à partir du moment où on permet cette possibilité de sortie on crée la nécessité de réévaluer en permanence la valeur de l'action pour savoir à quel prix on va la vendre on va pouvoir la revendre cela implique en fait la possibilité de perte en capital pour l'investisseur et pour se prémunir contre cette perte en capital l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'être incitée à verser plus de dividendes si elle ne verse pas de dividendes elle envoie un signal négatif à son actionnaire qui peut à tout moment sortir et s'il sort et bien ça va professeur d'autorisation ça va diminuer le cours boursier donc c'est précisément le dirigeant d'entreprise doit fournir ces dividendes aux actionnaires sous peine de les voir partir ce qui pousserait le cours à la baisse ou exposerait l'entreprise à un risque de rachat il ne faut pas oublier il y a aussi le marché de prise de contrôle qui est important donc c'est ce mécanisme qui va précisément nuire à l'investissement donc on peut comprendre que les investisseurs financiers entendus comme investisseurs institutionnels recherchent la liquidité de leur placement ça c'est voilà pouvoir sortir c'est aussi important mais il faut aussi comprendre que les investisseurs productifs de l'entreprise ne sont pas liquides c'est là qu'il y a un problème l'investissement productif en formation brute de capital fixe est en partie irréversible et l'entreprise est engagée dans l'avenir elle ne peut pas être liquide donc les financements de l'entreprise doivent être stables pour ne pas décourager l'investissement et ça nécessite du coup un engagement de l'actionnaire qui doit se traduire dans la durée de détention des actifs de cette entreprise et là on voit bien que étant donné que la durée de détention diminue l'engagement de l'actionnaire diminue et on voit bien qu'il y a un espèce de mismatch un gap entre l'horizon de placement de l'investisseur financier qui est censé financer l'entreprise et l'horizon d'investissement d'une entreprise qui ne peut pas être de l'ordre de trois mois on ne peut pas mettre en place un investissement pour en attendre une rentabilité au bout de trois mois ce n'est pas possible or c'est ce qu'attend précisément l'actionnaire quand il rentre et qu'il sort au bout de trois mois donc vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement entre les investisseurs financiers qui sont censés financer l'entreprise et l'horizon d'investissement de l'entreprise donc sur ces questions il y a pas mal dans la littérature dans la littérature académique en économie d'exemples qui montrent le rôle un peu négatif de l'essor de ces investisseurs institutionnels que sont les fonds de pension les compagnies d'assurance et il ne faut pas les voir comme ça il faut les voir comme des acteurs qui vont déléguer après ce n'est pas eux qui gèrent tout en direct donc je cite trois études mais il y en a plein d'autres et il y en a d'autres qui sont citées dans le livre l'étude de Brossard Réal de 2013 ils ont regardé en fait un échantillon de firmes innovantes européennes et par des études économétriques on regarde des corrélations et ils ont trouvé qu'il y avait un effet négatif des investisseurs impatients alors des investisseurs impatients comment c'est défini c'est à dire dès que vous aviez dans le capital de l'entreprise des investisseurs impatients c'est à dire qu'ils faisaient tourner leur portefeuille qu'il y avait un taux de rotation important c'est à dire qu'ils rentraient et qu'ils sortaient et bien le niveau la recherche en développement diminuait d'accord l'investissement en recherche en développement diminuait c'est ça l'effet négatif Asker et Al dans l'étude Asker et Al en 2015 ils ont fait une étude sur des comparer en fait les sociétés qui étaient cotées et les sociétés qui étaient non cotées et ils se sont aperçus que les sociétés non cotées investissaient plus que les sociétés qui étaient cotées pourquoi ? selon notre thèse c'est parce qu'elles sont moins soumises elles sont moins soumises à la pression des marchés qui se traduit par une pression actionnale qui se traduit par le versement de dividendes au détriment rappelez-vous le profit au détriment des investissements troisième étude sur le rôle de la liquidité des marchés boursiers donc de Fang et Al en 2014 donc qui a été publiée dans le journal of finance qui est en économie dans la littérature économique et académique une grande revue qui montre que quand la liquidité est très élevée l'innovation est plus faible en raison de la présence d'investisseurs institutionnels impatients alors nous on a essayé aussi de faire nos propres études en constituant une base de données sur des sociétés non financières européennes cotées à partir du plus grand indice boursier européen Eurostock c'est un 600 sur 99 2012 donc ça représente 905 firme plus de 9000 observations et on a trouvé donc je vous passe les détails donc ça c'est la version académique donc sur l'investissement on trouve qu'il n'y a pas d'effet négatif de la financierisation avec si en fait on catégorise les actionnaires par investisseur institutionnel on trouve qu'il n'y a pas d'effet négatif comme toutes les études que j'ai montrées par contre on trouve qu'il y a une corrélation négative qu'on peut interpréter comme un effet négatif entre l'investissement et la présence d'investisseurs institutionnels impatients impatients ça veut dire des investisseurs qui ne restent pas longtemps c'est la fameuse durée de détention qui diminue c'est-à-dire qui ne restent pas longtemps dans le capital de l'entreprise si vous avez beaucoup d'acteurs comme ça il y a une tendance à la baisse de l'investissement productif de l'entreprise donc sur l'emploi je ne veux pas vous en parler parce qu'on est en train de faire les tests de robustesse donc voilà conclusion de cette deuxième partie c'est que vous voyez en théorie normalement c'est ce qu'on nous dit dans la théorie d'intermédiation financière c'est qu'on vous dit que la finance a un rôle à jouer elle a un rôle très important en termes de financement de l'économie elle joue un rôle de tampon entre la souève de liquidité des placeurs des investisseurs financiers et les besoins de stabilité des entreprises pour mettre en place leurs investissements et récolter sur une période qui est relativement raisonnable le rendement de ces investissements en pratique on voit que les intermédiaires financiers ils exigent ils ne font plus le tampon entre la liquidité et les besoins de stabilité ils essaient de mettre au pas c'est à dire ils raccourcissent l'horizon d'investissement des entreprises parce qu'ils ont une soif de liquidité qui est très importante alors voilà les deux mécanismes qui sont à l'oeuvre pour nous les effets négatifs de la financière comment essayer d'inverser cette tendance comment remettre la finance à sa place ça veut dire comment rapprocher les pratiques de la théorie c'est à dire faire en sorte que la finance finance l'économie c'est à dire en première partie les entreprises sociétés cotées mais aussi les PME parce que c'est des prestataires les PME restent des prestataires sociétés cotées alors quels sont les principes directeurs de de ces recommandations c'est que nous on pense qu'il faut revoir la gouvernance d'entreprise mais aussi la gouvernance des fonds c'est à dire la gouvernance des fonds des investisseurs institutionnels et on pense qu'aussi ça passe par un contrôle plus grand de la liquidité des marchés financiers donc et ça ça nécessite une intervention plus importante de l'état de l'acteur public c'est à dire que l'autorégulation qui prévaut depuis les années 80 dans nos économies ça ne marche pas et d'ailleurs on n'a jamais eu autant de crise financière depuis 15 ans et on n'en est pas sorti encore actuellement donc il y a une intervention de l'état qui est absolument nécessaire et ça passe par un encadrement plus strict des acteurs mais aussi des marchés par la gouvernance des fonds est-ce que je suis à mon temps ou ça va ça va d'accord donc je vous ai dit deux principes directeurs changer la gouvernance et contrôler la liquidité des marchés alors la gouvernance des fonds c'est je ne l'ai pas encore comment dire définie c'est c'est l'idée de pouvoir impacter d'agir sur le comportement de placement des investisseurs institutionnels d'accord et donc là notre objectif c'est d'essayer de les inciter à privilégier des stratégies de placement qui vont comment dire permettre des rendements élevés mais pas à court terme à long terme d'accord quant à la gouvernance d'entreprise je l'ai dit l'idée c'est de soustraire l'entreprise à la pression des actionnaires et comment on fait ça en rééquilibrant le pouvoir dans l'entreprise c'est à dire ne pas donner ne pas confier déléguer tout le pouvoir aux actionnaires dans la destination dans la répartition du profit de l'entreprise alors on va commencer par la gouvernance des fonds donc au départ on avait pensé parce que voilà je suis une ancienne élève de Michel Agliata donc j'ai travaillé avec lui et une de ses idées c'était de changer le capitalisme financier par l'intermédiaire d'acteurs qu'on appelait des acteurs ce qu'on appelle des investisseurs à long terme c'est à dire des investisseurs institutionnels à long terme alors en théorie ça veut dire quoi ça veut dire c'est des investisseurs qui ont un passif de long terme alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ça veut dire que ce sont des investisseurs qui collectent de l'épargne mais qui ne sont pas obligés de rendre cette épargne aux ménages contrairement à une banque une banque a un passif de court terme c'est à dire quand vous déposez votre épargne à la banque vous pouvez à tout moment retirer cet argent d'accord donc pour la banque c'est un problème c'est à dire qu'elle ne peut pas anticiper quand est-ce que vous allez quand est-ce que les ménages vous retirez cette épargne et il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'épargne au cas où le ménage les investisseurs à long terme comme les fonds de pension ou les compagnies d'assurance vie n'ont pas ce problème puisque dès qu'elles collectent de l'épargne cette épargne ne va pas être retirée avant pour une compagnie d'assurance vie ça va être 8 ans ou 10 ans pour un fonds de pension quand est-ce qu'on va retirer cette épargne c'est qu'une fois que le ménage enfin le salarié sera à la retraite donc potentiellement il dispose d'une épargne sur le long terme il n'y a pas de contrainte de liquidité de la part de ces ménages donc l'idée qu'on avait c'était il y a maintenant 10 ans c'était que ces acteurs étant donné qu'ils n'avaient pas de contrainte de liquidité pouvaient être des investisseurs patients c'est-à-dire pas faire comment dire tourner leur portefeuille acheter vendre rentrer sortir dans le capital d'une entreprise donc en théorie c'était ça mais alors du coup moi c'était l'objet de ma thèse j'ai regardé j'ai confronté cette théorie à la pratique et j'ai regardé le comportement des fonds de pension américains qui représentent quand même 50% de la pension industrie mondiale et en fait en pratique on s'aperçoit que ces fonds de pension ne se distinguent pas du tout d'acteurs qui ont des contraintes de liquidité d'accord donc ils ont la possibilité mais au final ils vont chercher ils vont faire ils vont privilégier des stratégies qui vont délivrer des rendements à court terme alors du coup j'ai cherché pourquoi alors la première raison c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la délégation c'est à dire que les fonds de pension ne gèrent pas en direct l'épargne ils les confient à des assets managers rappelez-vous de ce que je vous ai dit et des assets managers qu'ils mettent en concurrence d'accord et qu'ils vont juger à l'aune de leur rentabilité à très court terme donc je vous parlais des mandats de gestion à un terme mais généralement à chaque fois il faut qu'ils rendent des comptes tous les trimestres d'accord donc c'est ça donc au départ ils ont des contraintes ils n'ont pas de contrainte de liquidité mais du fait de déléguer à des assets managers qu'ils mettent en concurrence ça revient strictement au même donc un fonds de pension qui n'a pas de contrainte de liquidité ne se distingue pas du tout d'un autre fonds d'investissement qui doit rendre un mutual fund pardon qui doit rendre l'argent une fois que le ménage le souhaite donc ça c'est donc après le lien avec l'entreprise c'est que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est la baisse de l'engagement si vous ne restez pas dans l'entreprise vous ne pouvez pas être engagé dans le projet d'investissement qu'il est en train de mettre en place et c'est l'augmentation des coûts d'intermédiation puisqu'à chaque fois plus vous avez d'intermédiaires financiers plus ces intermédiaires doivent être rémunérés sous forme de commission ça explique d'ailleurs que les salaires dans le secteur financier a augmenté à partir des années 80 après comment expliquer ce court-termisme des investisseurs à long terme il y a aussi la réglementation la réglementation prudentielle je ne sais pas si vous avez entendu parler mais c'est tout ce qui est balles accords de balles 1, 2, 3 et bientôt 4 et solvency 1 et 2 et vous avez aussi la réglementation comptable la réglementation comptable internationale qu'on appelle les IFRS alors j'ai combien de temps parce que j'avais dit que je tiendrais en 45 minutes et là je suis à combien ? 5 à 10 minutes donc je vais revenir très brièvement sur la réglementation comptable donc depuis 2005 en fait vous avez eu un changement assez important pour les sociétés cotées qu'elles soient financières ou non financières c'est qu'elles ont dû adapter en Europe en tout cas elles ont dû adopter ce qu'on appelle les normes IFRS qui sont les normes comptables internationales et le principal changement pour ces sociétés je dis bien financières et non financières c'est qu'elles ont dû pour grosso modo ça a eu un impact important sur le type d'actifs financiers qu'elles devaient comptabiliser et la manière dont elles allaient évaluer ces actifs financiers et le principe des IFRS c'est qu'on évalue les actifs à la valeur de marché et par défaut au coût amorti alors que nous nos systèmes comptables continentaux je parle pour l'Allemagne et la France c'est plutôt par défaut le coût amorti et de manière exceptionnelle la valeur de marché donc ça a été un séisme assez important pour les sociétés financières et non financières avec des impacts qu'on peut comprendre si vous évaluez vos actifs à la valeur de marché la volatilité de votre bilan et de votre compte de résultat un raccourcissement des horizons de placement parce que vous anticipez cette volatilité donc c'est un risque supplémentaire que vous allez prendre en compte dans les stratégies que vous allez adapter et des comportements pro-cycliques parce que si le marché est haussier c'est très bien votre bilan va augmenter mais si le marché est baissier ça va démultiplier ces baisses et impacter votre bilan et votre compte de résultat donc ça va accentuer les cycles financiers dans le bilan et dans le compte de résultat à la fois des sociétés financières et des sociétés non financières donc la nouvelle réglementation comptable pour les IFRS de ce point de vue n'a pas été un allié c'est-à-dire je ne dis pas que c'est la cause fondamentale du court terme des investisseurs mais je dirais que c'est un facteur aggravant après c'est un débat très technique ce n'est pas le lieu de le faire mais si vous voulez on pourra revenir dans les nord mais voilà alors côté réglementation prudentielle pareil vous avez depuis la crise on a mis en place un accord BAL3 qui peut être comment dire critiquable puisque ça peut participer c'est-à-dire on a mis en place de nouveaux ratios à la fois de solvabilité de liquidité de levier qui même moi je le reconnais peut participer à une diminution des financements long terme un raccourcissement de la durée des prêts un renchérissement des coûts de financement une baisse de l'offre de financement donc ça je suis assez d'accord et une remise en cause de la viabilité économique de la titrisation par ces ratios de liquidité donc le ratio de liquidité c'est juste pour dire deux mots ça n'existait pas dans le cadre réglementaire d'avant crise parce qu'on considérait que la contrainte de liquidité elle était comment dire prise en compte dans la garantie des dépôts bon on s'est aperçu qu'avec la crise ça ne fonctionnait pas donc on a imposé des ratios de liquidité aux banques et qui peuvent empêcher c'est vrai peut-être la transformation de maturité des banques qui est quand même leur cœur de métier donc ça je suis assez d'accord qu'il peut y avoir des effets négatifs de la réglementation prudence sur BALTROI sur l'intermédiation bancaire traditionnelle mais toutefois ces effets négatifs sont à relativiser parce que en fait les banques n'ont pas attendu BALTROI qui ont été mis en place en 2010 pour adopter des stratégies court-termistes et en veut pour preuve la déformation de la structure du bilan bancaire c'est-à-dire que dans un bilan bancaire vous avez à la fois un banking book qui représente l'octroi de crédit en fait et vous avez le trading book qui représente en fait toutes les activités liées au marché les opérations pour de compte propres etc et en fait vous apercevez que sur la décennie jusqu'à la crise la part du trading book c'est-à-dire tout ce qui est associé aux activités un peu spéculatives quand on dit un trading est associé et a beaucoup augmenté et elle est associée à des ratios de levier qui sont très importants c'est-à-dire que non seulement ils ont investi sur les marchés financiers totalement déconnectés de l'économie réelle mais ils se sont endettés pour ça pour dégager des revenus des rentabilités très élevées donc comment dire des rentabilités très élevées et là je vous donne pour preuve les rentabilités financières qu'on regarde avec les ROE Return of Equity en 2002 je compare les rentabilités financières entre sociétés financières et non financières entre 2002 et 2014 la rentabilité financière des industries américaines et européennes variait entre 10 et 13% d'accord rentabilité du capital le ROE des banques universelles c'est-à-dire des banques à enjeux systémiques était de 10 et 20% entre 2002 et 2005 puis est oscillé entre 20 et 30% entre 2002 et 2004 d'accord donc des rentabilités de 30% c'est pas soutenable à long terme et surtout ça induit des stratégies qui font appel à du levier d'endettement donc très très risqué et qui surtout sont très très loin donc des stratégies qui sont très très loin de l'économie réelle donc là vraiment on a une traduction de la déconnexion entre la finance et l'économie réelle donc comment changer la gouvernance des fonds déjà il faut je pense réduire les délégations de gestion des investisseurs institutionnels à des assets managers et privilégier la gestion interne et comment dire alléger les pondérations par rapport aux ratios prudentiels notamment pour tout ce qui est pour le financement de PME d'accord ou des actifs de long terme donc à chaque fois qu'il y a des investissements productifs tangibles et intangibles ça c'est très important et sur le plan comptable l'idée c'est de remettre en question l'évaluation par la juste valeur par défaut pour des actifs de long terme tout ce qui est financement de projets d'investissement long terme on ne devrait pas avoir à justifier d'utiliser le coût amorti mais ça devrait être de fait et ça ça ne l'est pas actuellement et enfin autre recommandation remettre en cause la course à la rentabilité sur capitaux le fameux ROE à 30% de certaines banques dans lequel le secteur bancaire s'était engagé dans les années 2000 après vous avez des éléments sur la gouvernance d'entreprise donc comme je l'ai dit c'est l'actionnaire qui a pris le pouvoir dans la gouvernance d'entreprise à partir des années 80 donc là il faudrait revenir en arrière et revenir à à considérer que l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires que les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l'entreprise l'entreprise est un collectif et donc là on reprend il n'y a pas d'idées nouvelles on reprend des idées qui ont été émises par des spécialistes sur la question donc François Morin par exemple qui lui recommande de faire un conseil en trois tiers travailleurs managers et actionnaires les actionnaires ne sont pas les seuls à voter il ne doit y avoir de coalition prédéterminée et redonner aussi un rôle aux ingénieurs managers c'est à dire c'est eux qui seraient le plus à même à juger de l'utilité d'un projet d'investissement et pas laisser ça au financier qui va regarder uniquement la rentabilité financière est-ce que ce projet est intéressant peut avoir aussi une utilité autre que financière c'est ça l'idée autre possibilité c'est de généraliser des droits de vote et des dividendes bonifiés c'est à dire en gros de rendre proportionnels les dividendes et les droits de vote à la durée de détention des actions c'est à dire en gros plus vous restez plus vous aurez de dividendes si vous restez pas a priori vous n'êtes pas engagé dans l'entreprise vous n'avez pas vocation à en retirer des dividendes ou alors la proposition de Colline Meyer à notre spécialiste sur la gouvernance d'entreprise c'est de mettre en place des droits de vote dégressifs toujours par rapport à la durée d'engagement restante mais vous voyez qu'à chaque fois les propositions elles sont liées à ça c'est l'engagement comment dire se traduit par la durée de détention si on décide d'entrer dans une entreprise d'entrer dans le capital d'une entreprise c'est pour y rester d'accord c'est pour c'est parce qu'on croit au projet de l'entreprise c'est pas parce qu'on veut en dégager une performance élevée au bout de 3 mois ou 2 jours je ne sais quoi ensuite donc je vous ai dit changer la gouvernance et après contrôler la liquidité alors pour contrôler la liquidité ça veut dire que là on imposerait aux investisseurs institutionnels qui ont des passifs de long terme comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance vie de placer une partie de leur portefeuille dans des actifs longs c'est à dire de placer et d'y rester un certain temps ils ont la possibilité de le faire ils n'ont pas de contraintes de liquidité d'accord limiter la délégation aussi je rappelle que l'Union Européenne est en train de mettre en place un fonds européen d'investissement à long terme et la durée de détention minimale qui est exigée ces 5 ans et ça ça me paraît être une bonne mesure pour mettre en adéquation l'horizon de placement des financeurs des investisseurs financeurs et l'horizon de placement du projet d'investissement de l'entreprise d'accord voilà autre proposition c'est d'imposer aux investisseurs de placer uniquement sur les marchés primaires ça ne sort pas de notre chapeau c'est quelque chose qui existe en Pologne par exemple les fonds de pension ont une obligation de placer leurs actifs sur le marché primaire uniquement ensuite alors quand il s'agit de réformer le système financier c'est tellement vaste qu'on ne s'est pas arrêté là et qu'on a aussi fait des recommandations pour promouvoir une meilleure transparence et donc là on s'appuie évidemment sur les propositions de Piketty et Zuckman pour mettre en place un cadastre financier mondial donc ça veut dire c'est comme un big brother sur toutes les comment dire les opérations financières et pour lutter contre l'évasion fiscale c'est aussi ça passe pour nous par une régulation des innovations financières de la même manière que dans l'industrie du médicament on demande une autorisation préalable on devrait faire la même chose pour certaines innovations financières qui sont utiles uniquement pour les parfois sont utiles uniquement pour les institutions financières et pas pour la société et l'économie réelle donc oui on peut les mettre en place mais réfléchir aux conditions pour qu'elles respectent comment dire un degré d'utilité pour l'économie réelle ça passe aussi pour nous par la mise en place de la taxe sur les transactions financières évidemment le rôle de l'assiette enfin l'assiette est déterminée et ça passe aussi pour nous par la séparation des banques commerciales en deux donc il ne faut évidemment pas faire ce qu'on a fait en France et enfin notre principale recommandation c'est que c'est de mettre en place un intermédiaire financier public pour financer les projets d'investissement des entreprises c'est à dire en gros cet investisseur se substituerait à comment dire l'ensemble de nos intermédiaires financiers qui au final pensent plus à leurs actionnaires qu'à l'entreprise à financer alors comment on organise donc là je vous ai fait un petit schéma c'est en bas qu'il faut regarder la nouvelle délégation c'est notre proposition ça serait de comment dire la BPFI c'est la banque publique partenariale d'investissement donc en fait c'est l'intermédiaire financier public qu'on aimerait promouvoir donc cet intermédiaire financier public serait financé par les investisseurs institutionnels d'accord et ça serait la banque publique de financement et d'investissement qui financerait les entreprises pourquoi ça serait plus facile parce que la banque publique de financement et d'investissement ne serait pas sous la pression des marchés financiers à délivrer des rentabilités élevées sur le court terme d'accord alors comment inciter les investisseurs institutionnels à prêter d'accord à financer la banque publique de financement et d'investissement et bien on pourrait très bien envisager des ratios comment dire des fonds propres réglementaires beaucoup plus faibles d'accord ce qui est à mon avis pour elle une incitation forte ou bien que ces titres soient admis comme collatérales auprès de la banque centrale ça ça pourrait donner un coup de pouce mais du coup ça voudrait dire changer un peu les statuts de la banque centrale ce qui est déjà une gageure actuellement donc voilà donc je conclue je dirais que toutes ces recommandations sont très ambitieuses et que elles se heurteront probablement à l'opposition du secteur financier mais bon en même temps nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise et que je pense qu'il faut quand même réfléchir à ces solutions pour essayer de remettre la finance au service de l'économie réelle car en théorie c'est à ça qu'elle sert voilà je vous remercie merci très bien alors comme d'habitude je vais faire passer le micro pour ceux qui se souhaitent poser des questions ou faire un commentaire donc n'hésitez pas à lever le bras s'il n'y a pas de commentaire au particulier moi je leur donnerai une petite question ah oui voilà il est très intéressant que par rapport à d'autres analyses qu'on a pu voir vous faites vraiment des propositions très concrètes pour remédier à la situation par contre il reste ouverte la question qui est-ce qui a étabilité à imposer ces solutions et dans quelle mesure est-ce que j'ai l'impression que c'est la situation actuellement la concurrence entre pays empêche de mettre en place ces solutions je réponds tout de suite ou d'autres questions on pourrait faire une série mais je ne vois pas de loi je suis donc c'est une très bonne question c'est vous mettez le doigt sur la difficulté de réformer le système financier parce que bon pour avoir travaillé aussi avec le secteur financier on n'est pas on ne travaille pas que dans une université c'est effectivement l'argument que le secteur financier nous renvoie c'est-à-dire il n'y a pas de level playing field c'est-à-dire que les contraintes ne sont pas les mêmes pour les institutions financières et qu'en conséquence certaines institutions financières sont privilégiées par rapport à d'autres donc pour le dire simplement les banques américaines typiquement ne sont pas soumises à balle 3 elles ne sont pas soumises aux normes comptables internationales elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes et donc ils pensent qu'ils sont comment dire défavorisés pour faire leurs opérations donc ça je suis assez je comprends cet argument en même temps est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait encore une autre crise financière pour faire en sorte que même les américains mettent en place ces réglementations ces réglementations pour encadrer les activités des institutions financières moi je ne le pense pas on doit je pense qu'on doit comment dire on doit retenir une leçon de cette crise c'est-à-dire dans le livre il y a des chiffres quand vous avez des crises financières ça se traduit par plusieurs points de PIB par an donc les dégâts sont très importants avec une augmentation des inégalités et la croissance n'est pas là donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt de relancer l'économie donc oui je pense que cet argument ne doit pas prévaloir l'argument la compétitivité des instituts financiers ne doit pas prévaloir sur la stabilité financière parce que si vous avez des gros champions bancaires ou assuranciels qui se portent bien mais que la plupart de la population n'a pas de travail les inégalités augmentent je ne vois pas l'intérêt vraiment je ne vois pas l'intérêt et puis si là on a une nouvelle crise financière les états sont totalement endettés je ne sais pas comment ça va se terminer mais cet argument on l'entend je le conçois mais il ne peut pas prévaloir sur la stabilité financière ça c'est c'est alors juste un petit point pratique pour les personnes qui n'ont pas encore mangé de sandwich il en reste encore donc n'hésitez pas à vous servir sinon voilà je regarde s'il y a d'autres bras levés sinon oui moi j'avais une question par rapport à justement cette question de BPFI et de manière plus générale comment une autorité publique peut s'engager dans dans la oui dans une volontairement pour transformer la chose est-ce que vous avez suivi les réformes que la Chine est en train de mener actuellement pour faire une sorte de bon de Green New Deal ce serait peut-être beaucoup dire mais en tout cas pour orienter sa finance vers une finance plus axée vers l'économie réelle et en particulier l'économie vers les investissements renouvelables en pénalisant donc à la fois donc les investissements dans les énergies fossiles ou spéculatifs et en favorisant donc la production d'énergie renouvelable etc alors qui peut le faire je ne sais pas si j'avais répondu aux questions de monsieur mais qui peut le faire je pense qu'on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une restauration de l'autorité de l'Etat alors à l'échelle européenne ça veut dire je pense que ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne effectivement on ne peut pas mais ça devrait idéalement se faire à l'échelle internationale mais ce n'est pas possible on ne trouvera jamais un consensus international parce que chacun mettra privilégérera ses intérêts nationaux mais en Europe on pourrait très bien envisager une commission sinon je pense on change les membres de la commission actuelle qui décide une commission européenne qui décide de mettre en place ce type de réforme je pense que c'est c'est possible on peut on peut supprimer on peut interdire certaines pratiques financières qui ne servent pas à l'économie réelle on sait on peut et privilégier ou imposer à certains acteurs de financer des entreprises je ne sais pas qui s'engageraient dans une économie dans des investissements low carbone etc alors sur la Chine je ne suis pas une spécialiste de la Chine je sais qu'ils sont à la pointe de tout ce qui est économie verte parce qu'ils sont d'une certaine façon acculés ils savent que s'ils ne changent pas leur modèle ou s'ils reproduisent notre modèle la planète pourrait disparaître mais non je ne sais pas je ne connais pas ce projet mais en tout cas ce que je sais de la politique chinoise en matière de transition énergétique va plutôt dans le bon sens ça c'est mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix nous peut-être qu'on considère qu'on a le temps et je pense qu'on a tort de basculer dans une économie low carbone je ne sais pas ce qu'on attend est-ce qu'on attend une prochaine crise financière parce que là en plus je rebondis sur l'élection américaine où on entend on ne sait pas ce que Donald Trump va faire sur le plan financier mais on a entendu dire qu'il allait détricoter le Dodd-Frank Act donc ça veut dire quoi si les américains détricotent le Dodd-Frank Act qui n'est pas en soi quand même ce n'est pas l'équivalent de la réforme de 1933 sinon on l'aurait su ça veut dire que les européens doivent s'aligner vers le bas comme les américains je trouve que c'est un passeport pour une faillite et pour la fin de notre système de l'économie je pense je pense qu'il faut vraiment il faut des décideurs politiques qui prennent la mesure des effets négatifs de notre système financier et qui essaient de l'encadrer car toutes les réglementations qu'on a mis en oeuvre depuis les années 80 visent à penser que les marchés peuvent s'autoréguler et les crises qu'on a vues ces 15 dernières années montrent que ce n'est pas possible oui alors ça ne va pas être simple parce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps grâce encore à Chanceb un documentaire de Noam Chomsky qui rappelle ou qui enfin dans la thèse est que les gouvernements sont grosso modo les relais au pouvoir de la population la plus riche donc réussir à faire bouger quelque chose qui est déjà lui-même englué dans le même marasme que la finance ça ne va pas être simple si tous les décideurs sont dans le même bateau le problème c'est que c'est nous qui poussons le bateau je suis entièrement d'accord avec vous donc je me dis que nous académiques qui avons décidé d'avoir une vision un peu différente de l'économie un peu mainstream on a beaucoup de travail puisqu'on peut aller même plus loin il y a une espèce de triptyque entre les politiques et une espèce de capture du régulateur par les institutions financières mais aussi des politiques par les institutions financières qui sont formées dans les mêmes écoles donc en fait c'est pas c'est purement d'idéologie c'est à dire qu'ils pensent vraiment que les marchés sont efficients qu'ils peuvent s'autoréguler et qu'on aura beau leur montrer par des études empirées qui sont là il y a certaines études qu'on cite dans le livre ce sont des économistes orthodoxes qui ont participé à divulguer ce qu'on appelle la DOXA dans les années 80 c'est à dire les systèmes financiers c'est bon pour l'économie et qui reviennent en arrière et qui publient même dans des journaux ce qu'on appelle standards en économie pour dire non attention l'effet n'est pas si positif que ça et malgré cela on ne voit pas d'inversement dans les politiques économiques ça ne se traduit pas dans les politiques économiques donc je ne sais pas ce qu'on attend mais alors il faut être optimiste ce à venir à part un renouvellement évidemment du personnel politique mais je pense que tout doit partir de l'État et des décideurs politiques et là effectivement il y a du travail parce que l'offre politique n'est pas renouvelée pardon je ne suis pas favorable à cette situation mais oui il y a du travail il y a du travail encore une dernière question ou commentaire sinon on va passer aux dédicaces oui non ok alors dans ce cas merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet comme dit nous à Etika on va se continuer à suivre ça de près puisque comme vous le savez notre association promeut justement l'investissement socialement responsable et la finance sociale et donc évidemment l'investissement dans la production plutôt que dans la spéculation nos prochains rendez-vous rapidement donc pour ceux qui le savent nous nous organisons donc régulièrement maintenant à ECHE à la maison de la transition des ateliers on va justement s'intéresser dans le prochain atelier du lundi 28 novembre à la finance dite casino donc la finance justement ultra spéculative avec des effets de levier non pas de 10 ou de 20 mais de 50 ou de 100 donc ce qui vous permet avec une somme de 10 euros de gagner 1000 ou 2000 euros mais aussi d'en perdre 2000 donc évidemment vous voyez vous pourrez leur poser la question dans quelle mesure ce type de pratique participe au financement de l'économie voilà on a déjà répondu mais voilà on fera un atelier sur ces points là le prochain rendez-vous ici ce sera donc le mardi 6 décembre où on donnera un rendez-vous avec Romaric Godin qui est un des rares chroniqueurs de la presse économique française qui a un regard alternatif sur les questions liées à la crise de l'euro mais aussi aux conséquences politiques de cette crise qui ne vont ce qui se sont déjà traduits dans certains pays par des choix de gouvernement très autoritaires on sait que l'histoire nous a montré jusqu'où ça peut nous mener enfin ou plutôt de la veille on sera présent le lundi 5 décembre à la cinémathèque à 20h30 pour un documentaire inédit qui s'appelle Forgotten Spaces et qui va traiter principalement du fret maritime avec le cas des portes-conteneurs donc ces immenses bateaux qui sont on va dire la cheville ouvrière de la mondialisation marchande puisque vous savez que la majorité des biens produits en Asie du Sud-Est arrivent chez nous à travers cette voie-là et donc ça sera intéressant de voir aussi ça d'un point de vue écologique parce qu'il faut savoir que les 20 plus gros portes-conteneurs actifs actuellement sur Terre dégagent autant de gaz à effet de serre que l'intégralité du parc automobile mondial voilà donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bien sûr pour ceux qui souhaitent se faire dédicacer le livre est à votre disposition merci Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements